... Maïa Lenoretig vit depuis longtemps en France. Ce soir, elle nous parle de sa station de radio préférée qui fête actuellement ses 50 ans. Une radio qui n'a pas d'équivalent en Allemagne. Lorsque je quitte ma petite ville allemande au début des années 90 pour m'installer à Paris, tout est nouveau pour moi. La foule dans les rues, le rythme effréné de la ville, la langue que je ne maîtrise pas encore très bien. Mais au milieu de tout ça, il existe un havre de paix et il s'appelle FIP. J'ai tout de suite un coup de cœur pour cette radio. Mon engouement est tel que j'enregistre des tranches musicales sur cassette pour mes amis allemands. La programmation y est toujours excellente et l'enchaînement des morceaux est doux et subtil. Par contre, il faut apprécier le mélange des genres. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les voix des animatrices de FIP, les FIPettes, comme on les appelle. Un ton très personnel, presque intime. C'est comme si elles ne s'adressaient qu'à moi. Elles incarnent à mes yeux la sensualité et m'initient à l'humour français toujours plein d'ironie. Les points de circulation sont un modèle du genre. Je suis coincée dans les bouchons sur le périphérique parisien avec Jean-Paul dans sa Renault Brinque-Ballante. Une voix mélodieuse, un peu effrontée, à la fois compatissante et charmeuse, sort de l'autoradio. Il neige sur l'autoroute de l'ouest, en direction de la province, dans l'autre sens. On n'en sait rien, mais vous aurez 4 km de patience pour vous en apercevoir. Je me dis que j'ai drôlement de la chance d'être dans un bouchon à Paris. Ça repart tout doucement et Jean-Paul pilote la voiture au rythme de la musique en direction de Bastille. Nouveau ralentissement. Jean-Paul explique qu'il trouve cette voix très sensuelle et imagine qu'elle appartient à une femme sublime, mais il ne connaît personne qui l'ait rencontrée. Avec une joie maligne, la voix nous susurre à l'oreille. En passant par la Rochelle avec vos sabots, vous auriez été plus vite qu'en passant par la Bastille avec votre auto. Puis elle pouffe de rire et nous rions de bon cœur avec elle. Nous arrivons enfin, les nerfs en pelote malgré tout, et c'est dans l'appartement de Jean-Paul que j'écoute pour la première fois l'émission Jazz à FIP. Les Français disent jazz et non jazz comme nous. Au début, j'ai l'impression que le présentateur et la présentatrice de l'émission sont en train de flirter. Mais non, les Français communiquent comme ça. FIP est l'abréviation de France Inter Paris. Créée en 1971, cette radio sans pub ne propose quasiment que de la musique. Classique, jazz, blues, pop, chansons, musique de film, le tout en direct et avec une programmation soignée. Dix minutes avant chaque heure, un flash d'informations est dit par un homme. Le reste du temps, les langoureuses voix féminines des FIPET dominent sur FIP. Elles donnent des informations routières, annoncent des événements culturels et rappellent de temps à autre aux auditeurs à quel point c'est agréable d'écouter FIP. FIP fait un tabac à Paris et des stations locales voient rapidement le jour en province. Au début des années 2000, la plupart d'entre elles doivent fermer, victimes d'un tour de vice budgétaire, malgré les protestations des fans. Aujourd'hui, un seul programme national est diffusé dans dix villes en France et on reçoit FIP partout dans le monde, en numérique, bien sûr. FIP m'a aidée à me sentir chez moi à Paris. Cette radio symbolise ce sentiment particulier que je ressens à chaque fois que je rentre à Paris en voiture après un séjour en Allemagne. Dès que je capte FIP, je sais qu'il ne me reste plus que 50 km jusqu'à la maison. Et une voix familière est là pour m'accompagner et me souffler. Respirez, vous êtes sur FIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici maintenant quelques réflexions de Nicolas Obermann sur l'univers de Playmobil. Un jeu apparemment très universel. Voici une marque allemande que vous connaissez tous, Playmobil. Eh oui, en l'espace de 50 ans, les petites figurines en plastique du fabricant Geobra Brandstetter ont réussi à conquérir le monde entier. Aujourd'hui, c'est le plus grand fabricant de jouets en Allemagne et il exporte environ 70% de sa production à l'étranger. Dans l'univers Playmobil, on trouve des fermes, des chevaux, des pavillons, des jeunes mariés, des magasins en tout genre, des lampadaires, des voitures, des vaches. Bref, Playmobil miniaturise avec un amour du détail qui frise l'obsession tout ce qui compose notre quotidien. Justement, quel quotidien ? Est-ce que l'univers de cette marque allemande se trouve en Allemagne, en France, ailleurs ? Il se trouve partout et nulle part, nous explique leur service de presse. Et de rajouter que pour pouvoir séduire à l'étranger, le fabricant s'efforce de créer des objets internationaux, neutres, qui ne font penser ni à l'Allemagne ni à un autre pays. Astuce supplémentaire, des autocollants dans plusieurs langues pour adapter sa voiture de pompier, par exemple, à son pays. Donc, si on ne le sait pas, il ne viendrait à l'idée de personne que Playmobil est allemand. Et il y a même un certain nombre de Français qui croient dur comme faire que Playmobil est français. Eh bien, ils vont vite déchanter. Car nous, à Carambolage, grâce à notre regard aiguisé d'inventeurs de devinettes transfrontalières, nous avons découvert plusieurs indices qui prouvent sans appel que les jouets Playmobil ont été conçus par des Allemands en Allemagne. Regardez ce camion poubelle. Ce genre de camion existe partout, dites-vous. Peut-être. Mais les poubelles, vertes, grises et jaunes, sont typiquement allemandes. Rentrons dans cette école. Vous voyez la cantine ? Non ? C'est normal. Il n'y en a pas dans les écoles allemandes. Car les élèves allemands terminent les cours juste à temps pour rentrer manger à la maison. En revanche, ils mangent pendant la récréation. Et c'est pour cela que la Hausmeister, le gardien de l'école, vend ici des petits pains typiquement allemands dans sa petite buvette. Venez, on va visiter une salle de classe. Bon, pour l'instant, rien de suspect. Ah, voilà. Regardez, de Schultz, des cornets d'école. Carambolage vous a déjà parlé de ces pochettes surprises qu'on offre aux petits Allemands le premier jour d'école. Et là, dans un coin, un reste de Noël. Un Adventskranz, une couronne de l'Avent avec ces quatre bougies que les Allemands allument les quatre dimanches précédant Noël. Nous voilà dans une épicerie. Regardez bien. Nous cherchons un objet que l'on trouve dans tous les foyers allemands. Vous avez trouvé ? Eh oui, c'est le Getränkekasten, la caisse en plastique dans laquelle les Allemands rapportent leurs bouteilles consignées au supermarché. Venez, on va prendre un café à côté. Quel est l'indice dans ce charmant petit café ? Le présentoir à vitrine pour les gâteaux ? Il est vrai que les cafés français ne présentent pas leurs gâteaux de la sorte. Le Blechkorn ? Cette tarte carrée typiquement allemande dont on coupe des morceaux rectangulaires ? Tout à fait. Mais il y a encore un indice. Exactement. La machine à café à filtre que vous ne verrez jamais au grand jamais dans un café français. Chers ingénieurs de Playmobil, vous voyez, vous voulez être le plus neutre, le plus universel possible. Mais Dieu soit loué, ce n'est pas possible. Votre culture allemande résiste. Nous vous en apportons la preuve. Et vous savez quoi ? Nous trouvons ça très bien. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Soyez très attentifs. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site Internet de l'émission www.art.tv slash carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Ça n'était pas si simple. L'indice était la colonne, ici en arrière-plan. Il s'agit d'une colonne Lidfass qu'on trouve partout en Allemagne. Son équivalent français est la colonne Maurice. Elle ressemble à ça. Nous étions donc en Allemagne. Sous-titrage ST' 501